9, c'est l'heure des grands débats d'Europe soir avec vous Nicolas Poincaré. Oui, comment libérer les énergies Olivia ? On se pose la question ce soir comment essayer de relancer la machine alors que la croissance reprend un peu partout sauf en France. Est-ce uniquement une question de charge et de coût du travail ou bien faut-il trouver d'autres leviers pour sortir de ce que Manuel Valls a appelé hier la désespérance, la souffrance des français ? Est-ce que vous avez des idées pour qu'on s'en sorte ? On en débat ce soir avec Jacques-Antoine Grandjon qui est le PDG de Vente Privée, avec Guillaume Quéroux, le président du Club des Entrepreneurs, PDG de Didaxis. Nous sommes avec Carole Couvert qui est la présidente du syndicat des cadres à la CFE-CGC et avec le journaliste économique Nicolas Bouzou. Bonsoir à tous les quatre. Antoine Grandjon, le PDG que vous êtes hier quand il a appris qu'il n'y aurait plus du tout de charges patronales sur le SMIC, que l'impôt sur les sociétés allait bientôt baisser. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Chouette, je vais faire des économies, chouette, je vais embaucher ou autre chose encore ? Bonsoir Nicolas. Non, ça ne pense pas comme ça à un entrepreneur. D'abord le thème de votre émission sur faire redémarrer la France. D'abord il y a une France qui marche bien, il y a des entreprises qui marchent, il y a des entreprises qui exportent, il y a des artisans qui fonctionnent, il y a des PME, il y a des startups, il y a un tissu très puissant d'entreprises et de désirs en France et de désirs d'avancer déjà. Donc le constat il est qu'il y a un background extrêmement positif, il y a des potentiels énormes. Un chef d'entreprise quand il entend dire que les charges vont être moins importantes sur le SMIC, il se dit, tiens mais j'ai peut-être augmenté mes salariés pour que la part que j'économise sur les charges patronales, ils puissent l'avoir pour avoir un salaire plus important. Voilà comment ça pense à un entrepreneur parce que s'il leur donne un salaire plus important et qu'il a des gens qui travaillent chez lui, qui sont plus heureux dans leur travail, qui peuvent acquérir plus de qualifications, qui vont rester plus longtemps chez lui, ils vont faire ce qu'il a envie, c'est-à-dire développer ses idées, développer ses projets, développer ses intuitions. C'est ça, ça fonctionne comme ça un entrepreneur. Alors quand on me dit ensuite l'IS va baisser en 2020 de 38 à 28, moi je réponds, pourquoi 2020 ? Qu'est-ce qui se passe-t-il pendant ces six années ? Ou l'écart d'IS avec des entreprises en Grande-Bretagne par exemple et en France, en Grande-Bretagne c'est 22 et en France c'est 38. Moi je paye 38% d'IS. Alors on pourrait se dire, mais oui mais si vous baissez l'IS, les entreprises vont servir plus de dividendes à leurs actionnaires. Mais non, ça ne résonne pas comme ça à un chef d'entreprise et à l'entrepreneur. Ça résonne, tiens mon entreprise va être plus riche et donc si elle est plus riche, qu'est-ce qui le motive un entrepreneur ? C'est là aussi, je viens de vous le dire, développer des projets, prendre des risques, être plus puissant pour peut-être aller plus loin dans l'innovation, dans la recherche de produits, dans la construction de son offre et dans le rayonnement de son offre à l'international. Donc les entreprises doivent être riches. Donc pourquoi attendre 5, 6 ans, 7 ans pour dire baissons-le tout de suite et vous allez voir les résultats. Voilà, les baisses de l'IS, comme vous dites, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés, c'est effectivement pas pour tout de suite, mais les baisses de charges sur le SMIC, c'est pour l'année prochaine. Alors vous venez de nous dire, ça va peut-être me permettre d'augmenter mes salariés. C'est un engagement que vous prenez là ? Vos salariés qui nous écoutent peuvent se dire qu'ils seront augmentés dès le 1er janvier prochain ? Je vais regarder combien ils sont payés par rapport au reste du marché. Et bien évidemment, si j'ai des baisses et que je peux les répercuter pour augmenter la masse salariale et le salaire net, et le salaire net, je dis bien, de mes collaborateurs, je n'aurai aucun problème pour le faire. Alors, on va revenir aussi sur cette idée que vous venez de développer, qu'il y a quand même plein de secteurs en France qui vont bien. Ça va peut-être interpeller nos auditeurs qui se disent, ah bon, il y a des PME qui vont bien. Qu'est-ce que vous en dites, Guillaume Quérou, président du club des emprepreneurs ? Je rejoins tout à fait Jacques-Antoine. C'est vrai que l'entreprise et l'entrepreneuriat, c'est une formidable aventure humaine. Et je dirais même que l'entreprise, c'est le dernier ascenseur social qui fonctionne. Maintenant, c'est vrai que, pour reprendre les propos de notre Premier ministre, oui, la France est belle, mais c'est une belle ou adormant. Et c'est ce qui est dramatique parce que la réalité, quand même, derrière toute cette énergie que représentent tous ces entrepreneurs, et dont nous manquons quand même cruellement aujourd'hui, se cache quand même une situation gravissime. On a quand même un niveau de défaillance d'entreprise qui a explosé. On a, en 2013, 272 000 entreprises, 67 000 entreprises défaillantes qui, derrière, mettent en difficulté près de 272 000 emplois. On a détruit, en 2013, 100 000 emplois. Et moi, ma seule motivation en tant qu'entrepreneur, c'est comment je crée de la croissance, comment je crée de la richesse, pour reprendre ce que disait Jacques-Antoine, et comment, derrière, je vais créer des emplois et sortir aussi le pays de la crise. Et c'est la dynamique dans laquelle sont tous les entrepreneurs que je fréquente au quotidien. Et le discours du Premier ministre nous montre que la réalité des entrepreneurs est comprise, c'est-à-dire, premièrement, le poids de la fiscalité, parce que les entreprises sont asphyxiées. Donc ça, c'est un des éléments qui, effectivement, ressort de ce discours de politique générale, mais qu'il va falloir suivre de près dans les faits. Ensuite, le poids du coût du travail, parce que comment voulez-vous, avec une augmentation de 23% du coût du travail en 10 ans contre 2% chez nos voisins allemands, comment voulez-vous rester compétitif dans cette compétition européenne et mondiale ? Et enfin, le poids de l'État, parce qu'on ne peut plus supporter ce niveau de dépense publique qui fait que les entreprises, aujourd'hui, sont vues plutôt comme des vaches que l'on va traire, plutôt que comme des bœufs qui tirent la charrue. Des bœufs qui tirent la charrue. Oui, on comprend l'image. Et les vaches, il faut traire, on comprend très bien aussi. Oui, Carole Couvert, présidente de la CGC, le syndicat des cadres. Quand vous entendez ces patrons nous dire que les entreprises sont étranglées, vous êtes d'accord ? Oui, c'est clair, ça fait des moins qu'à la CFE-CGC, nous nous battons sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour qu'ils baissent pour les PME et les TPE, parce qu'il y a une forme de concurrence déloyale entre les grands groupes et les petites et moyennes entreprises. Or, nous savons pertinemment que dans les années qui viennent, ce sont les PME et les TPE qui vont créer de l'emploi. Donc, il est fondamental de leur créer un écosystème qui permet de libérer l'énergie, libérer les capacités entrepreneuriales en ayant exactement ce qu'a dit Jacques-Antoine, un renvoi d'ascenseur à destination des salariés. Donc, pour nous, il faut un, redonner confiance, mais la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne. Deux, il faut redonner du sens et des perspectives aux salariés. Et donc, Jacques-Antoine a aussi décrit quelque chose qui est important pour nous, c'est associer les salariés à la vision du chef d'entreprise, avoir un projet, une vision, que les salariés sachent aussi à quoi sert leur travail dans le résultat de l'entreprise et qu'il soit reconnu à leur juste valeur. Et pour faire tout ça, nous nous battons pour que les entreprises soient plus compétitives. Et donc, à la CFE-CGC, au-delà de l'impôt sur les sociétés, nous demandons à travailler sur le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Parce que pour monter en gamme la production française, pour innover, ou pour travailler sur un concept usine du futur, c'est-à-dire un mix homme-machine, et là encore, VentePrivé.com en est un très bon exemple, puisqu'il travaille avec une entreprise, une PME, Bourguignonne, qui s'appelle Savoie, et qui montre tous les automatismes qu'il y a derrière la commande que l'on passe jusqu'à l'arrivée du colis. Derrière ces trois points-là, il y a les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres et les ingénieurs. Et si ceux-ci ne se sentent pas bien, l'entreprise ne sera pas productive. Donc, nous demandons à ce que le plafond du CICE saute, il est aujourd'hui à 2,5 SMIC, pour que les TPE, les PME puissent recruter des agents de maîtrise et des cadres. Nous demandons à retravailler le crédit d'impôt recherche. Et puis surtout, nous demandons au gouvernement de faire aussi un geste sur la fiscalité des ménages et la fiscalité sur l'intéressement. Parce que pour sortir de la crise, pour redonner du sens et des perspectives, pour éviter que les chefs d'entreprise donnent du cash maintenant, pour que les entreprises soient plus compétitives, les meilleurs dispositifs, c'est l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié. Et aujourd'hui, le gouvernement de François Hollande a passé le forfait social de 8 à 20%. Voilà, redonner la confiance, vous nous dites, et la confiance, ça ne se décrète pas. Mais Nicolas Bouzou, ce n'est pas un peu ce qu'il a essayé de faire, Manuel Valls, c'est bien ? Oui, il a plutôt bien fait, moi, je trouve. Parce qu'évidemment, on peut toujours être critique, on peut toujours être amélioré. Mais enfin, souvenez-vous de ce qu'était le discours du gouvernement il y a deux ans. Ce n'est pas un tournant, là. C'est un changement radical. Et je me sens très à l'aise, puisque j'avais beaucoup critiqué la politique de ces deux dernières années. Donc, quand on fait l'inverse, bien évidemment, je soutiens cette politique. Le Premier ministre, déjà, a rappelé clairement, ce qui, évidemment, pour les gens qui sont autour de cette table, semble être une évidence. Mais ce qui n'en est pas forcément une dans un pays qui est un pays à tradition fortement étatiste, un pays très centralisé, il faut toujours avoir ça en tête, c'est le fait que ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et donc, si on veut avoir un taux de chômage qui diminue, ce qui est quand même l'objectif de tous les gouvernements, il faut essayer de rendre les entreprises plus souples, diminuer un peu leur structure de coût. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ceci est en train de se traduire en action. Le pacte de responsabilité, c'est quand même, de la façon dont je le vois en tant que macroéconomie, c'est globalement ce qu'il faut faire. C'est globalement ce qu'ont fait les Allemands il y a 15 ans. C'est globalement ce qu'ont fait les pays scandinaves il y a 20 ans. Donc, c'est pas mal. Alors, bien évidemment, vous avez raison, l'impôt sur les bénéfices d'entreprise... Quand vous dites-vous, c'est Jacques-Antoine Gange, on a un PDG de vente privée. Voilà. Et évidemment, il faudrait le diminuer plus vite. Enfin, je voudrais quand même rappeler qu'on a un léger problème de finances publiques. Il faut qu'on diminue la dépense publique d'au moins 50 milliards d'euros. C'est très compliqué. C'est tellement compliqué que dans un discours de politique générale qui était très bien construit et très précis, le seul passage pas précis et pas construit, c'était le passage sur la baisse de la dépense publique. Donc, on voit bien que c'est très compliqué. Et il faut quand même faire cette pédagogie. Oui, il faut baisser les charges, bien évidemment. Oui, il faut baisser les impôts. Mais on ne peut le faire. On ne peut le faire que si, préalablement, on a diminué la dépense publique. C'est ça le sujet. Alors, qu'est-ce qui nous empêche en France d'entreprendre ? Qu'est-ce qui nuit au PME ? C'est la question qu'on se pose juste après la pub. Nicolas Poincaré sur Europe 1. Et voilà. Alors, vous avez pu réparer la soudière ? Bon, écoutez, alors, je vous ai posé une boîte de démissiforé. Vous en prenez un trois fois par jour. Du sucre au basénat.